Bonjour, bienvenue dans les studios de Mediapart. On va parler de libre-échange et en particulier du CETA. Alors si le TAFTA, le traité de libre-échange avec les États-Unis, semble mal embarqué pour déboucher un jour peut-être, le CETA, lui, est prêt. Le CETA, c'est un cycle, C-E-T-A, pour désigner l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Les négociations ont commencé en 2009, le texte est finalisé et Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, pourrait venir à Bruxelles le 27 octobre pour signer l'accord avec ses homologues. Pour le gouvernement français, c'est un accord exemplaire, tandis que beaucoup d'ONG critiquent et s'inquiètent d'un texte qui ressemble, disent-elles, à celui du TAFTA. Alors CETA, TAFTA, même combat ou pas, on en parle avec nos deux invités. Amélie Cannon, bonjour. Bonjour. Vous êtes activiste, vous travaillez au sein de l'ETEC, une association de solidarité internationale proche d'attaque. Vous êtes l'une des animatrices des campagnes Stop TAFTA et Stop CETA en France. À vos côtés, Édouard Boursieux. Bonjour. Bonjour, vous travaillez pour la Commission européenne, vous représentez la Commission en France pour les questions commerciales. Et je précise tout de suite à ceux et celles qui nous écoutent que c'est la Commission européenne qui a négocié pour le compte des États membres l'intégralité du texte du CETA qu'on va décortiquer dans cette émission. Alors on commence avec vous, Édouard Boursieux. Il va être ratifié finalement ce CETA parce que finalement le texte en tant que tel est terminé depuis plusieurs années maintenant. Vous êtes plutôt optimiste ou pas ? Bon, on est raisonnablement optimiste, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer à partir du moment où c'est au gouvernement national, au Parlement européen, au Parlement national de décider. Il y a déjà des accords qui ont été rejetés par le Parlement européen. C'est le cas d'un accord sur la lutte contre la contrefaçon. Il y a quelques années, le Parlement européen a maintenant un rôle très important dans la ratification des accords commerciaux. Dans le cas de cet accord, c'est aussi les parlements nationaux. Donc on travaille évidemment pour que les parlements comprennent exactement de quoi il s'agit et soient en mesure d'approuver, de ratifier ce texte. Mais évidemment, c'est un vote et personne ne connaît jamais l'issue du vote. Alors on reviendra peut-être en détail sur les ratifications qui sont nécessaires pour voir un peu quels sont les moments politiques importants. Avant cela, de manière générale, pourquoi pour vous, ce serait une bonne nouvelle si le CETA était ratifié fin octobre ? Ce serait une bonne nouvelle parce qu'on en a besoin. On a besoin du CETA comme d'autres accords qui ont été conclus jusqu'ici ou qui sont en cours de négociation. On en a besoin parce que la mondialisation aujourd'hui, elle n'est pas dans un État qui est pleinement satisfaisant du point de vue européen. Il y a beaucoup de choses à faire dans la mondialisation. Il y a un manque de règles sur certains sujets. On y reviendra sûrement. Et le CETA fait partie d'une stratégie de régulation de la mondialisation. C'est un élément important du dispositif de ce point de vue-là. On a aussi besoin de relancer la croissance en Europe et ça peut y contribuer. Et pourquoi c'est un bon accord ? Fondamentalement, c'est peut-être le meilleur accord qu'on ait jamais négocié parce que c'est un accord qui défend l'intérêt européen et notamment les intérêts français. Et notamment parce que finalement, le Canada, qui est un pays très proche de l'Union européenne en termes de modèle économique et social, de valeur, était très demandeur de rééquilibrer finalement ses relations commerciales vers l'Europe. Aujourd'hui, il est très dépendant des États-Unis. 75% des échanges du Canada sont faits avec les États-Unis aujourd'hui. C'est problématique pour le Canada. Il est demandeur vraiment d'avoir un deuxième arrimage, de se rapprocher de l'Europe. Et donc, il était très intéressé dans ses négociations et c'est pour ça qu'on a pu obtenir des résultats exceptionnels dans plusieurs domaines des négociations. Résultats exceptionnels américains ? Il y a quand même un consensus assez large, je pense, pour dire qu'il est impossible de prévoir la réalité des impacts d'un accord de libre-échange, en positif comme en négatif d'ailleurs. Les études d'impact préalable qui avaient justifié, selon la Commission, le lancement des négociations produisent des résultats qui sont absolument fantaisistes, qui sont par ailleurs inférieurs en réalité en termes de progression de croissance à ce qui se passerait sans le CETA. Donc, le type de garantie ou en tous les cas de crédibilité qu'on peut accorder à ces études est quand même assez discutable. Il y a, y compris, des études contradictoires qui nous disent que cet accord va plutôt déboucher sur des pertes d'emploi assez colossales, à la fois au Canada et dans l'Union européenne, surtout dans l'Union européenne en réalité. Je précise, il y a une étude de Pierre Colleur et d'un autre économiste qui parle de... Moins 230 000 emplois en tout, moins 200 000 en Europe et moins 45 000 en France spécifiquement. Donc, totalement l'inverse des études qui sont présentées depuis le lancement du CETA par la Commission sur l'impact. Et par d'autres... Et des pertes potentielles de revenus, y compris pour les ménages, assez importantes. Donc, c'est vrai que pour nous, simplement sur le plan macroéconomique, c'est absolument pas convaincant. Peut-être qu'on va écouter votre réponse là-dessus quand on a une étude qui nous dit moins 230 000 emplois, que les prévisions de PIB sont impossibles à faire de toute façon. Sur les études, moi, je suis toujours très circonspect. Je crois qu'Emilkéden a raison aussi d'être circonspect dans une certaine mesure. Cette étude en particulier de M. Colleur, il faut voir vraiment quel est le modèle qui a été utilisé derrière. C'est un modèle macroéconométrique qui n'est pas du tout adapté, qui n'est pas fait pour modéliser les politiques commerciales initialement. C'est plus fait pour faire des prévisions de croissance d'une manière générale, mais ce n'est pas fait pour modéliser les politiques commerciales. Il n'y a pas les droits de douane dans ce modèle, il n'y a pas les barrières non tarifaires. Donc, tout ce qui change à travers les négociations commerciales n'est pas intégré dans le modèle. Donc, il n'est pas adapté à faire ça. C'est comme utiliser un baromètre pour prendre la température. On pourrait aussi bien avoir 4 millions d'emplois qui disparaissent à ce compte-là que 200 000. Donc, moi, je crois que ce n'est pas l'essentiel. Il y a des études qui disent rigoureusement l'inverse. L'important, c'est de regarder ce qu'il y a dans l'accord, notamment en termes de résultats. Là où il y avait des difficultés avec le Canada, dans les marchés publics, dans les indications géographiques, par exemple, les résultats qu'on a obtenus là-dessus, et de regarder ce qui a été fait jusqu'ici. On a conclu et mis en œuvre un accord avec la Corée du Sud en 2011. À l'époque, Arnaud Montebourg avait poussé des cris de refraie sur l'impact que ça aurait dans l'automobile. Depuis, l'Union européenne, qui était déficitaire dans l'automobile, est devenue excédentaire dans l'automobile avec la Corée. Donc il faut regarder les faits, regarder ce qui a été fait, regarder les résultats. Alors, là-dessus, vous voulez répondre ? Oui, je pense qu'au contraire, c'est essentiel. Vous avez raison de dire que la foi qu'on peut accorder aux études de projection macroéconomique est quand même assez relative en réalité. Néanmoins, prendre des décisions d'une importance politique telle que le CETA, justement en n'ayant pas le début d'un élément un peu fondé pour orienter la décision des parlementaires en particulier, ça me semble quand même assez problématique. Vous prenez l'exemple de la Corée du Sud. En l'occurrence, c'est un très bon exemple pour illustrer le fait que les études d'impact préalable étaient complètement à côté de la plaque. Alors, ça ne veut pas dire que des accords de commerce de ce type-là n'ont que des impacts négatifs. Ça dit juste qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Quand on est face à des objets politiques aussi importants, qui entraînent des modifications réglementaires et légales aussi importantes, on ne le fait pas quand même à la légère avec zéro instrument de navigation. Il n'y a pas de politique publique en Europe qui est fondée sur autant d'études d'impact préalable, d'études d'impact de durabilité en parallèle des négociations, d'études ex poste, etc., que la politique commerciale. Dans le cas de la Corée du Sud, ce que ça montre en effet, c'est que l'étude d'impact qui avait été réalisée avant la conclusion des négociations, elle était plutôt conservatrice sur les bénéfices de l'accord. On s'attendait à une augmentation de 25-30% des exportations européennes vers la Corée du Sud. Finalement, on a observé une augmentation de 75% des exportations européennes et françaises en 5 ans vers la Corée du Sud. Et on sait que c'est conservateur, parce qu'on ne veut pas exagérer non plus les bénéfices, mais ça donne quand même des indications qui sont utiles. Je vous propose juste qu'on avance sur, effectivement, j'en parlais au début de ce débat, sur Mathias Feckel, secrétaire d'État au commerce extérieur en France, qui défend cet accord et il donne plusieurs arguments, notamment avec l'idée que les Européens ont vraiment gagné des choses dans ces négociations, notamment sur l'accès au marché public au Canada, à la fois au niveau national et dans les régions et dans les villes. Et aussi, il parle beaucoup des indications géographiques, comme quoi le secteur agricole français n'a pas à s'inquiéter, notamment parce qu'il y aurait 42 nouvelles indications géographiques françaises de l'IMEFICH, notamment dans le secteur de la charcuterie, du lait, en plus de celles qui étaient déjà reconnues sur le vin. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça, Americanon, quand on dit que ça a été bien négocié, on a obtenu des trucs, et notamment les indications géographiques prouvent qu'on n'a pas à avoir peur ? Je pense que Mathias Feckel a raison sur une chose, c'est de dire que cet accord reflète bien les demandes des intérêts industriels et commerciaux français tels qu'ils ont été portés auprès de lui tout au long de ces négociations, parce qu'on a pu observer ça, nous, en tant que société civile, dans un certain nombre d'espaces et de réunions où on siège à côté des lobbies industriels et financiers, où on voit bien que, typiquement, cette question des indications géographiques reflète les demandes de l'agro-industrie, en particulier dans le domaine du lait, d'industries de boîtes comme Lactalis, notamment, alors qu'on discute aussi avec des paysans, des organisations paysannes, qui, eux, nous disent que les IGP, les fameuses indications géographiques, on n'en a pas véritablement besoin. On vend nos produits en France et en Europe, et on a à peine la possibilité de satisfaire la demande intérieure, parce qu'en fait, ça se vend bien, ça marche, il n'y a pas de problème. Par ailleurs, la logique de l'IGP même est contradictoire avec l'idée d'exportation, de massification de la production, donc il y a quand même un souci fondamental. Donc oui, c'est vrai, Fécal a raison sur le fait que le CETA, il reflète l'intérêt de l'agro-industrie, l'intérêt des grandes entreprises de services, en réseau en particulier, sur les marchés publics, et l'intérêt des services financiers des banques françaises et européennes. Ça, c'est incontestable. Et Nancyol, vous le reconnaissez comme ça, que ça sert d'abord les grosses boîtes ? Ah non, là-dessus, je dois dire que j'ai une vision totalement différente. Les indications géographiques, pour moi, ce n'est pas du tout le big business, y compris en matière agroalimentaire. Il peut y avoir des entreprises agroalimentaires qui exportent des produits sous indication géographique, mais c'est énormément de coopératives, énormément de petits paysans qui sont associés dans des coopératives, qui protègent un savoir-faire, un terroir, une tradition en matière agricole. Et je crois que c'est très important du point de vue européen et du point de vue français en particulier, parce que c'est vraiment tout ce qui fait l'agriculture européenne. C'est une question d'identité, finalement, pour l'agriculture européenne. On exporte des produits à haute valeur ajoutée. C'est ça, la spécificité européenne en matière agricole. On produit et on exporte de la valeur ajoutée, de la qualité. Est-ce que ce n'est pas très risqué quand on voit ces indications géographiques ? Donc là, en gros, il y en aurait une centaine au total, je crois, c'est ça ? 143 au niveau européen, 42 au niveau français. C'est ça. On parle d'un accord qui va durer des décennies et des décennies. On ne sait absolument pas ce qui devra être protégé à horizon 10 ans, 15 ans. C'est un accord qui va être vivant ? Est-ce que ce n'est pas très dangereux de figer comme ça une liste ? Non, mais c'est déjà un résultat extraordinaire d'être arrivé à obtenir du Canada qu'il reconnaisse les indications géographiques européennes, à quoi le Canada était très opposé jusqu'ici. Et donc, notamment pour toutes les principales indications géographiques européennes, ces 143 indications géographiques les plus exportées, les plus vendues internationalement, c'est extrêmement important. Il y en a qui ne pouvaient pas être vendus au Canada. Le jambon de Parme, par exemple, se voyait complètement barrer l'accès du Canada parce qu'il y avait une marque au Canada qui avait déposé, enfin une entreprise qui avait déposé une marque jambon de Parme et les vrais producteurs de jambon de Parme dans la région de Parme ne pouvaient même pas exporter au Canada. Donc ça, c'est vraiment important. Mais pour répondre à votre question, ça reste ouvert. On a un accord avec le Canada sur le fait qu'on pourra ajouter des producteurs, des indications géographiques au fil du temps. Et par exemple, j'ai parlé tout récemment avec les producteurs d'Ossoirati au Pays Basque, un fromage de brebis, qui eux ne sont pas sur la liste initiale. Pour l'instant, ils vendent essentiellement en France et en Europe. Mais ils observent que la France, en gros, on mange déjà beaucoup de fromage. Le marché est saturé. S'ils veulent continuer à vivre, continuer à se développer. C'est à l'international, qui pour l'instant ne représente que 10-15% de leur vente, hors Union européenne. Mais c'est ça l'avenir. Et donc, ils sont très intéressés par le Canada. Et donc, évidemment, ça fait partie, à l'avenir, des fromages dont on devra parler avec les Canadiens pour élargir la liste. Sur un autre point très sensible qui est un des points durs du CETA, des questions énergétiques, je disais encore, pour préparer cette émission, la fondation Nicolas Hulot, qui est vent debout contre le CETA, parce qu'elle estime que le texte va contredire les engagements de la COP21, de l'accord de Paris l'an dernier. Notamment, ça va renforcer des investissements européens dans le gaz, le pétrole, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ces inquiétudes ? On a des engagements dans la COP21, dans l'accord de Paris, qui restent pleins et entiers et qu'on devra satisfaire. Et l'Europe est plutôt leader en matière des autorités. Mais là, la fondation dit, c'est pas possible de faire les deux. On devra les tenir quoi qu'il arrive. La question énergétique dans le CETA, c'est avant tout une question de sécurité énergétique. On est dans une situation où on doit à la fois lutter contre le réchauffement. Et il y a des choses très importantes à faire. Dans ce domaine, et y compris dans le CETA, il y a des aspects qui sont positifs et qui contribuent à ça. Par exemple, sur les échanges de biens et de services environnementaux, sur les technologies environnementales. Mais on a aussi une vraie problématique en Europe de sécurité énergétique. Notamment pour tous les pays, il faut y penser aussi, il n'y a pas que la France, tous les pays qui sont à l'est de l'Europe, notamment les voisins de la Russie, à qui on peut tourner le gaz sans leur demander leur avis. et qui vivent dans une insécurité permanente de ce point de vue-là. Quand on n'a pas de chauffage l'hiver, ce n'est pas quelque chose qui est très amusant aussi pour les populations. Américaine, sur le volet énergie du CETA. Vous dites qu'il y a un enjeu de sécurité énergétique aujourd'hui en Europe. En réalité, il y a un enjeu de sobriété énergétique. Quand on regarde ce qui a été pris comme engagement à Paris en décembre 2015, il s'agit concrètement de laisser dans le sol 80% des énergies fossiles au bas mot. Ça, c'est incompatible avec l'idée d'investir davantage et d'exporter davantage de matières premières énergétiques fossiles du Canada ou des États-Unis, parce qu'on sait qu'il y a un lien entre les deux. Dans le cas présent, je ne vois pas comment il est possible de tenir à la fois l'engagement de Paris et de mettre en place le CETA, en tous les cas, tel qu'il va libéraliser l'investissement dans ces secteurs-là, sans compter, parce que là, on parle stricto sensu du secteur de l'énergie et de l'investissement en la matière, mais sans compter les effets d'émissions de gaz à effet de serre de l'augmentation du commerce en tant que tel, sans compter les effets de déréglementation à long terme qu'a ce type d'accord sur l'ensemble des normes en matière de consommation énergétique, des appareils, des véhicules et tout ce qu'on veut. Je ne vois pas comment c'est possible. Donc, Mme Royal nous a dit qu'elle était en train d'observer, d'analyser la compatibilité entre l'accord de Paris et le CETA, qu'elle le fasse. On a des éléments à lui apporter. Il me semble quand même que ça va être difficile à démontrer. Bon, là-dessus, encore une fois, moi, je n'ai pas de difficulté. Quand on parle d'énergie fossile, il faut aussi voir de quelles énergies on parle. Entre le gaz naturel et le charbon, il y a des différences qui sont abyssales en termes d'émissions de CO2. Il y a beaucoup de problèmes avec la question de la fracturation hydraulique pour les gaz de schiste. Mais c'est des problèmes qui sont plus domestiques, qui appartiennent au Canada, qui appartiennent aux États-Unis, que des problèmes globaux en termes de changement climatique. Le gaz naturel, c'est plutôt bon par rapport au charbon en termes de changement climatique. Donc, il faut aussi tenir compte de ces considérations-là. Et quand on parle d'émissions liées au transport dans les échanges internationaux, il faut savoir que les échanges internationaux, ils se font à 95% par la voie du transport maritime, qui est au monde le moyen de transport qui est le moins émetteur en termes de CO2, le plus économe. et les émissions du transport maritime à l'échelle mondiale, c'était 3,2% des émissions de CO2 il y a quelques années. En 2008, c'est devenu 2,8% aujourd'hui. Donc, ce n'est pas l'essentiel, le problème aujourd'hui sur lequel on doit se concentrer si on veut lutter contre le changement climatique. Mais c'est essentiel. Au contraire, le poste du transport maritime et avion dans les émissions de gaz à effet de serre mondiale, c'est 10, 15% et c'est surtout le poste qui augmente le plus aujourd'hui. Donc, on ne parle pas simplement de stock, on parle de flux, on parle de ce qu'il faudrait faire dès maintenant pour endiguer les dérèglements climatiques. Et ce CETA ne va pas dans la bonne direction. Tout simplement, certes, ça pourrait être pire, en effet. On pourrait imaginer sans doute qu'il y a... Parce qu'un des arguments, notamment, c'est de dire que parfois, il faut mieux exporter une tomate que de la produire en mode agro-industriel parce que ça a plus d'impact écologique. Oui, c'est vrai, il y a tout un tas d'arguments comme ça, de court terme, à long terme, et tendanciellement, c'est le contraire de ce dont on a besoin et ça nous emmène dans la direction opposée. Juste un tout petit détail, peut-être, sur le transport maritime par rapport au transport aérien. C'est vrai que le transport aérien, les émissions augmentent. Celle du transport maritime, elle diminue. Et le transport aérien, je voudrais signaler un développement très positif qui a été poussé par l'Europe, qui est à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, vendredi dernier, pour la première fois, les membres de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale se sont mis d'accord sur un marché des droits d'émission pour limiter les émissions du transport aérien qui était un gros enjeu, effectivement. C'est un des très gros enjeux, pour le coup, sur le changement climatique, effectivement. Et c'est un domaine où on a obtenu des résultats. En 2011, l'Union européenne avait instauré une taxe carbone unilatérale. Ça avait fait pousser dans le transport aérien, ça avait fait pousser des hauts cris en Chine, aux États-Unis, etc. On avait dit OK, on n'impose pas tout ça de manière multilatérale, mais on parle au niveau multilatéral dans l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Et le résultat, cinq ans plus tard, c'est qu'on a un résultat et qu'on va limiter les émissions de transport aérien. Donc, il y a des choses qui se font, des choses positives et des choses qui sont essentielles pour l'avenir. L'efficacité des marchés d'émissions pour réguler le changement climatique, effectivement, a été démontrée largement en Europe et à l'échelle internationale. Alors ça, c'est vrai que... OK, on enchaîne. On avait compris. Le CETA, on continue d'enchaîner sur les chapitres du CETA. Je crois qu'en tout, il y a 35 chapitres et il y en a un, le 33e, qui pose particulièrement problème, qui a été à l'origine de nombreux débats. C'est ce qu'on appelle les mécanismes d'arbitrage. Alors, on ne va pas revenir sur tout l'historique de cette lourde polémique et importante polémique. À l'origine, il s'agit donc d'un mécanisme d'arbitrage qui permet notamment à des multinationales d'attaquer en justice des États si elles estiment que des États ont pris des mesures qui pourraient limiter ou réduire leur perspective de bénéfice devant des cours ad hoc. C'est un mécanisme très particulier. Ça s'appelle l'ISDS, ISDS en français. Après de longues polémiques, Paris, Berlin, avec la Commission européenne, ont présenté un projet de réforme. Ça s'appelle maintenant une Cour européenne des investissements. Les Canadiens... Cour internationale. Cour internationale des investissements, pardon. Les Canadiens ont accepté d'intégrer au CETA, de remplacer l'ISDS par la Cour européenne des investissements. Et on va écouter Mathias Feckel, le secrétaire d'État français au commerce extérieur, chargé du CETA, qui s'en félicitait. C'était au Sénat en mars dernier. Et vous avez vu que le Canada, la semaine dernière, a accepté de reprendre cette proposition, d'abord française, ensuite européenne, de cours. C'est un tournant très important dans la justice commerciale internationale avec la garantie de la transparence des procédures, avec la garantie de la déontologie. Il y a des règles déontologiques et des préventions de conflits d'intérêts extrêmement strictes qui seront là-dessus opposés. La garantie pour les droits et dictés des politiques, pour les États et dictés des politiques publiques, l'interdiction d'attaquer des choix démocratiques et des choix politiques. Et donc, c'est, après des décennies de dérégulation sur ce thème, un retour de la puissance publique. Alors, un tournant très important dans la justice commerciale internationale, le retour de la puissance publique. Amélie Canone, qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, que vous dire sur le retour de la puissance publique ? Je sais que c'est un des grands arguments également de Mathias Feckel et de la France à l'égard de CETA et c'est un de ses arguments de vente principaux même. Je pense que, bon, la réforme, alors il en est très content parce que, par ailleurs, c'est vrai que la France a participé à l'élaboration de cette réforme, semble-t-il, avait formulé toute une proposition dont une partie des éléments a été reprise par la Commission. Est-ce qu'il y a un peu de vrai sur le fait qu'il y a des choses bien là-dedans ? Alors, bon, non, il y a un élément de vrai qui est que la procédure a été légèrement améliorée au sens où, en fait, la liste des arbitres qui peuvent être nommés dans un différent est fixe, en fait, est restreinte. Et public. et public, par ailleurs. Mais enfin, ça, ce n'est pas forcément très nouveau. Je veux dire, les noms des arbitres, on les connaît, sont toujours un peu les mêmes qui, de toute façon, officient. Et en fait, on reste sur le même type de cabinet d'avocats, d'experts. C'est quand même les mêmes profils et les mêmes noms. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il y a une toute petite limitation du cumul des fonctions possibles pour ces arbitres. C'est-à-dire que, notamment, ils ne peuvent pas être arbitres deux fois en même temps sur des cas séparés. Bon. À côté de ça, les normes, la substance juridique qui protège les investisseurs est inchangée et qu'on me parle de l'article 8.9 sur le droit régulé. Non, en fait, c'est vrai qu'un des arguments, c'est qu'on aurait introduit dans ce nouveau dispositif système international de règlement des différends, de cours international de règlement des différends sur les investissements, un point qui garantirait le droit des États à réglementer. En fait, ça, ça n'existe pas dans le droit. C'est quelque chose qui a quand même très peu d'utilité face à un panel d'arbitres ou à un tribunal en cas de contentieux. et puis, ça oblige en réalité à avoir... À partir du moment où on laisse l'interprétation à des arbitres qui restent privés, qui restent soumis à des conflits d'intérêts, parce qu'une partie de leur rémunération reste effectuée par les parties aux différends, c'est-à-dire l'entreprise et l'État continuent de payer pour partie les fameux arbitres. Ça reste tout aussi problématique. Ça reste tout aussi problématique. Ça n'est toujours pas, contrairement à ce que dit Feckel, on n'a pas de magistrature, on n'a pas de juge, on n'a pas de tribunal. On reste sur des panels ad hoc, hébergés par ces grandes organisations par appui, mais sans caractère public et d'un sens d'indépendance satisfaisante pour nous. Donc, voilà, la réforme, elle n'est absolument pas là telle qu'on nous la vend. Ce n'est pas tout à fait ça. Franchement, la situation aujourd'hui, en matière de protection des investissements, les dispositifs qui existent aujourd'hui, ils ne sont pas satisfaisants. La France a une centaine d'accords avec une centaine de pays dans le monde qu'elle a signés depuis les années 50 avec ce type de dispositifs et qui sont objectivement déséquilibrés, qui mettent le paquet sur la protection des investissements à l'étranger contre le risque d'expropriation sans compensation, c'est ça l'objet, mais qui ne donnent pas assez de garanties aux États, justement, sur le droit des États à légiférer, à réglementer dans l'intérêt public, ce qui est la fonction essentielle des États. Donc, il y a eu un débat, il y a eu énormément de choses qui ont été dites, énormément de critiques qui ont été exprimées sur les dispositifs existants. Ce qu'on a essayé de faire au niveau européen, c'est vraiment de reprendre toutes les critiques à la fois substantielles, Amélie Canon parlait et de la dimension normative substantielle et procédurale sur les procédures et d'y répondre point par point. Et je crois que c'est ce qu'on a fait avec le texte qu'on a mis sur la table, qui est en cours de négociation avec les États-Unis, qui a été repris par le gouvernement Trudeau au Canada. Et sur la procédure, sur la question des tribunaux privés, de la cour internationale qu'on établit, c'est une réforme radicale. La CNUSED, la Commission des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, qui n'est pas suspecte d'ultra-libéralisme à ma connaissance, a salué et applaudi des deux mains cette réforme en nous appelant à mener la réforme. Sur le fait qu'il y a des améliorations sur la procédure, ça, visiblement... C'est des améliorations radicales. Il n'y a plus d'avocat d'affaires. La capacité d'un État à adopter une loi telle qu'il la désire, qui ne soit pas contestée. Ça, c'est essentiel. En quoi il y a des garanties dans cette loi ? Ça, c'est écrit noir sur blanc que le fait que les États ont le droit de... doivent garder souverainement le droit de légiférer dans l'intérêt général, qu'il n'est pas possible d'attaquer un État simplement sur la base d'une diminution des profits actuelles ou escomptées. C'est aberrant qu'on puisse attaquer un État qui a pris une législation simplement pour la diminution Parce que, justement, la formulation, vous avez raison, c'est exactement celle-là. Et, en fait, ça ne protège absolument pas les États d'attaque, de poursuite d'entreprise sur tout un tas d'autres motifs, en particulier la question de discrimination qui peuvent être invoquées de manière complètement injustifiée et fantaisiste. La seule formulation qui protège les États, c'est, en effet, on ne peut pas uniquement poursuivre sur la base de profits escomptés non réalisés in fine. C'est vrai. C'est important. Oui, mais en réalité... Et à côté de ça, on ajoute le droit des États à réglementer. Ça n'existe pas en droit international. Le droit des États à réglementer, c'est quelque chose qui n'existe pas. D'abord, ça existe parce que c'est dans l'accord. Donc, ça existe à la base parce que c'est ça qui fait les États, c'est leur droit souverain. Mais là, c'est écrit noir sur blanc dans l'accord. Donc, les juges doivent s'y référer. Et de manière intéressante, il y a eu récemment le règlement du différent entre Philippe Maurice et l'Uruguay sur le paquet neutre. Philippe Maurice a été débouté en Australie quand Philippe Maurice attaquait indûment l'Australie sur sa législation en matière de paquet neutre pour la lutte contre le tabagisme. Il attaquait aussi l'Uruguay. Le panel qui a jugé sur Philippe Maurice sur l'Uruguay, alors même qu'on parle des anciennes procédures, celles qu'on critique et celles qu'on a réformées. Le panel qui a jugé s'est référé au CETA pour rejeter la demande de Philippe Maurice en argant précisément du droit des États à légiférer dans l'intérêt public et là, nommément, en matière de santé et de défense de la santé. Oui, il est incontestable pour l'arbitrage sans le vent du boulet en ce moment, ces temps-ci, on les voit bien reculer. un progrès radical, qu'est-ce que c'est ? Et moi, je trouve un peu désolant qu'aujourd'hui, alors qu'on a arrêté les négociations pendant deux ans avec les États-Unis, qu'on a dû reparler de tout ça avec le Canada après avoir conclu les négociations, et heureusement qu'il y avait le gouvernement Trudeau qui était plus progressiste qui est arrivé entre-temps, qu'on a obtenu un résultat qui est formidable de ce point de vue-là, qui est vraiment, quand on parle de régulation de la mondialisation, c'est une des choses à faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de pays, l'Afrique du Sud, le Brésil, etc., qui sont très critiques sur les dispositifs actuels. Il faut réformer tous ces dispositifs. Ce n'est pas seulement l'Europe qui est en jeu. On fait quelque chose, on mène la bataille. Mais qu'il fallait le faire, c'est incontestable. C'est un peu dommage, un peu désolant qu'on participe à dire. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas les seuls à le dire, en fait. Parce qu'effectivement, si on était une poignée d'ONG à critiquer ça, on pourrait se poser la question de notre bonne foi. Mais enfin, je peux vous trouver une cohorte de magistrats et de juges qui disent la même chose que nous. Des associations en France et en Allemagne de magistrats et de juges disent la même chose que nous. Cette réforme ne change rien. Donc, il faut quand même se poser la question de savoir quelle est sa vraie valeur. On ne peut pas nier complètement l'opinion des professionnels de ce métier, des universitaires. Il y en a en quantité qui le disent aussi et qui ne sont absolument pas alliés avec nous, qui sont des gens avec qui on ne travaille jamais. Donc, il y a quand même matière à s'interroger sur la valeur de cette réforme. Alors, en tout cas, les arguments n'ont pas forcément convaincu, notamment dans le débat en Allemagne et en Autriche, où c'est vrai que cette question de l'arbitrage est toujours très sensible. À tel point, alors, je voudrais qu'on en arrive à cette déclaration interprétative. Alors, il s'est passé qu'il y a quelques semaines, visiblement, plusieurs États encore autour des 28, au sein des 28, hésités ou étaient carrément contre la ratification du CETA, notamment l'Autriche. il y avait également une hésitation du côté des sociodémocrates allemands sur la position à prendre et la commission a sorti, donc avec ses partenaires au Canada, une déclaration interprétative de cinq pages que j'ai ici et qui vise visiblement à rassurer certains sur le contenu exact du CETA. Alors, c'est un texte qui est négocié depuis 2009 et vous estimez que le texte, le CETA et qu'on n'avait pas encore bien compris le contenu. En fait, quel est le but politique de cette chose-là ? En fait, cette déclaration, c'est une déclaration qui a été faite effectivement à la demande de certains États membres, notamment de l'Autriche où le chancelier autrichien voulait vraiment des garanties, des réassurances, etc. Et notamment, effectivement, du SPD qui a eu son congrès mi-septembre qui a demandé à ce qu'il y ait ce type de déclaration qui fasse partie du paquet au moment de la signature du CETA et de la ratification du CETA pour dire les choses noires sur blanc, dire ce qu'elles sont. C'est une déclaration conjointe. Parce que vous reconnaissez en creux que ce n'était pas assez net dans l'accord ? Manifestement, pour moi, c'est parfaitement net dans l'accord. Mais manifestement, le fait qu'il y ait toujours un débat, le fait que certains États membres demandent ce qu'il y ait ce type de déclaration, etc., ça veut dire que ce n'était pas suffisant. Donc, ça ne change rien par rapport au contenu de l'accord. Le contenu de l'accord, il reste plein et entier. Ça redit exactement ce que dit l'accord, ce que veulent les partis, ce que veut l'Union européenne, ce que veut le Canada à travers cet accord. Et ça, c'est très important souvent pour les juges aussi. Du point de vue juridique, c'est quelque chose de très important parce que c'est ce qui permet aux juges, s'il y a un différent quelconque sur tel ou tel point lié à l'accord, de se référer à ce que voulaient les partis. Et donc, c'est une déclaration conjointe, Europe-Canada, comme le traité lui-même, qui est juridiquement contraignante et qui précise un certain nombre de points qui ont dû être précisés. Est-ce que vous avez été convaincu ? Non, c'est intéressant parce que c'est vrai que ce texte, donc, il est conclu pour l'essentiel depuis 2014, même si c'est vrai que le chapitre 8 sur l'investissement a été remanié par la suite et ça fait donc deux ans de notre part de critiques, ça fait deux ans que nous disons il y a dans ce texte tout un tas d'éléments qui ne sont pas convaincants, qui posent problème et ça fait deux ans que la commission nous dit mais enfin, mais tout va bien, vraiment ce texte, il est génial, c'est le meilleur traité qu'on ait jamais négocié, fait qu'elle nous dit la même chose et puis on se retrouve finalement au bout de ce processus et quand même dans ce qui ressemble un petit peu à un mouvement de panique de dernière minute avec la nécessité reconnue par la commissaire européenne et puis la ministre canadienne de faire cette déclaration interprétative parce que c'est vrai qu'il faudrait peut-être quand même rajouter des éléments pour clarifier des choses dans le traité qui ne sont pas assez claires. Alors, est-ce que, j'en sais rien, est-ce que ça fait deux ans qu'on nous balade ou est-ce qu'effectivement c'est au congrès du SPD que vous avez compris qu'il y avait des problèmes dans le CETA, dans les deux cas c'est quand même un petit peu problématique surtout qu'à la fin vous nous livrez un texte qui est en fait un communiqué de presse qui est une déclaration politique qui en effet a une valeur contraignante sur le plan du droit parce qu'on va l'insérer dans le traité donc c'est malgré tout un morceau d'un accord international mais qui en fait n'amène absolument rien à un juge dans un cadre contentieux parce que trouvez-moi là-dedans quelque chose de plus que ce qui est déjà dit dans le traité dans le cortex du traité qui va permettre d'interpréter de façon plus précise et protectrice les provisions les dispositions du traité dans ce papier-là vraiment on a fait bosser des avocats nous là-dessus pour nous dire qu'est-ce que ça vaut est-ce qu'il y a des choses nouvelles nada on n'a pas pu en sortir rien du tout non mais ça ne pourrait pas être contradictoire avec ce qu'il y a dans le traité évidemment ça aurait pu apporter des éléments nouveaux des réserves des protections ça reflète oui mais on ne rouvre pas les négociations on reste avec le traité tel qu'il est le traité tel qu'il est depuis deux ans on dit qu'il donne toutes les garanties on maintient qu'il donne toutes les garanties il n'y a aucun problème avec le traité en tant que tel cette déclaration interprétative déclaration conjointe elle est là pour clarifier si les choses n'étaient pas encore assez claires politiquement manifestement il y avait un besoin de clarifier les choses de reprendre ce qu'il y a dans le traité effectivement il n'y a rien de nouveau par rapport au contenu du traité mais c'est ce qu'il aurait fallu personne ne prétend que c'est nouveau il y a un côté un peu on panique trois semaines avant la ratification non mais bon c'est la vie démocratique il faut aussi accepter il n'y a pas de panique il y a une procédure de ratification il y a un rôle des états membres il y a un rôle des parlements qui demandent des garanties qui veulent que les choses soient parfaitement précisées etc on y répond les questions que posaient Cairn et les questions que posaient le SPD elles appelaient un autre type de réponse que celle-là le chancelier autrichien parce qu'il était notamment en question de réaffirmer le principe de précaution dans cette déclaration c'est explicite dans l'issue les conclusions du congrès du SPD de la discussion avec Cécile Alamström à ce moment-là qui n'est pas dans le traité en effet le principe de précaution en tant que tel il ne l'est pas sous cette forme-là et on ne le trouve pas là non plus donc on n'est pas dans la continuité de ce qui avait été demandé à Lortessa Berlin en tout cas à la réunion on l'est en tout cas selon eux puisque Cairn est très satisfait de la déclaration de la question le chancelier autrichien le SPD allemand est très satisfait aussi donc c'est un exercice politique qui n'apporte rien de plus ils ont posé des conditions ils sont satisfaits avec la réponse et sur le principe de précaution les choses elles sont très simples que ce soit dans le traité ou que ce soit dans cette déclaration conjointe elles sont extrêmement simples il y a à six reprises différentes dans six chapitres différents du traité dans le préambule et dans cinq chapitres substantiels du traité un article qui est très clair qui dit que chacune des parties l'Europe d'un côté le Canada de l'autre garde le droit évident de fixer le niveau de protection des consommateurs de la santé de l'environnement etc au niveau qu'ils le souhaitent ça n'est pas le principe de précaution au niveau qu'ils le souhaitent en lien avec leurs principes régulateurs fondamentaux c'est à dire ils continuent à être souverains en matière réglementaire et à réguler selon leurs propres principes régulateurs qu'est-ce que c'est les principes en termes de réglementation au niveau européen entre autres c'est ce qu'il y a dans le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne c'est le principe de précaution c'est simplement qu'on n'impose pas aux Canadiens le principe de précaution ça oui ça je reconnais pleinement il s'agit pas ça aurait pu être un objectif ça aurait pu être une réalisation très positive c'est quelque chose qui est irréaliste donc on n'impose pas aux Canadiens le principe de précaution mais évidemment ce qui est le plus important chacun garde la possibilité de faire comme il lui plaît et de garder le principe de précaution qui est par ailleurs constitutionnel du point de vue européen on a fait justement là encore travailler des universitaires qui nous ont dit non le CETA ne reprend pas ne protège pas justement cette garantie constitutionnelle qui est dans le le territoire de fonctionnement de l'Union Européenne sur le fonctionnement de l'Union Européenne au contraire le principe de précaution de toute façon n'est jamais formulé en tant que tel dans le CETA et justement les éléments que vous citez là qui consistent à dire chaque pays ou chaque État conserve la possibilité de réguler comme il le veut c'est autre chose c'est autre chose la difficulté dans laquelle on se trouve avec le CETA c'est qu'on glisse vers un fonctionnement de construction des normes qui repose exclusivement sur l'objectivité scientifique ça tend vers ça et ça c'est le contraire du principe de précaution justement ce que voulaient explicitement clairement les Allemands c'était ça ça n'est pas dans la déclaration interprétative et c'est une de ces multiples failles à mon avis ça y est définitivement y compris dans le droit de l'OMC d'ailleurs et dans les panneaux on a compris votre opposition c'est pas un sujet de la négociation je voudrais juste aborder un dernier point on l'a dit cette déclaration a eu pour effet de débloquer le blocage autrichien également de faire que le SPD allemand se prononce pour en faveur du CETA a priori donc il devrait y avoir une racification il reste la question de la Wallonie qui pourrait poser problème à fin octobre il y aura ensuite un vote au Parlement européen c'est pour ça que le vote du SPD allemand était important et ensuite viendra le tour des parlements nationaux et là encore il y a un débat que je voudrais aborder avec vous qui est la question de cette entrée en vigueur provisoire ou pas en clair si après le vote au Parlement européen si le vote au Parlement européen passe il pourrait y avoir une entrée en vigueur du CETA avant le vote des parlements nationaux c'est comme ça en général que ça fonctionne une partie du CETA en parallèle des chapitres qui concernent les compétences communautaires si je ne me trompe pas est-ce que c'est quand même un système assez étrange pour le grand public j'avoue qu'on a un peu du mal à comprendre en termes de pourquoi consulter des parlements mais mettre quand même en place un texte qui engage ces parlements c'est tout simplement lié d'abord c'est une pratique qui existe depuis toujours c'est ce qu'on a fait dans le cas de la Corée dont je parlais tout à l'heure qui a un profil très proche du CETA à l'exception de la protection des investissements de la Cour sur les investissements et systématiquement même quand l'accord est mixte c'est-à-dire ratifié au niveau national on met en oeuvre en parallèle provisoirement en parallèle de la ratification au niveau national il y a tellement de contestations d'hésitations d'inquiétudes est-ce qu'il ne faudrait pas attendre l'intérêt en fait c'est lié à l'organisation des compétences en Europe il y a des compétences qui sont européennes des compétences qui sont nationales pour les compétences européennes le traité sur l'Union Européenne est très clair c'est le Conseil des ministres donc les 28 gouvernements qui doivent ratifier les accords et le Parlement européen le Parlement européen qui est élu au suffrage universel direct il y a 270 millions de personnes qui ont voté qui ont été appelées aux yeux en tout cas pour le Parlement européen et ce n'est pas un Parlement junior c'est un peu ça qu'on a l'impression parfois on a l'impression que quand quelque chose est important ça doit être pour les parlements nationaux alors que le Parlement européen c'est un Parlement de plein droit élu au suffrage universel toute la législation sur le marché unique elle se fait au niveau du Parlement européen elle ne se fait pas au niveau des parlements nationaux vous voyez bien la gravité des questions qu'on pose c'est pas absurde pour tout ce qui est de compétences européennes tout ça sera mis en oeuvre une fois que le Parlement européen et le Conseil auront donné leur aval ce qui est logique du point de vue de l'organisation des pouvoirs de l'organisation démocratique en Europe pour tout ce qui est de compétences nationales et notamment effectivement c'est lié au débat qu'on vient d'avoir ce qui est la protection des investissements la Cour internationale sur les investissements elle ne sera pas mise en oeuvre de manière provisoire parce que c'est certain il y a un débat sur si c'est de compétences européennes ou de compétences nationales mais en gros pour l'instant on dit on ne tranche pas on considère que c'est de compétences nationales et donc elle n'est pas mise en oeuvre de manière provisoire donc elle ne sera pas mise en oeuvre en parallèle de la ratification par les parlements nationaux Amélie Canon là-dessus parce que donc ça il y aura une bataille politique ensuite au niveau du Parlement européen ensuite évidemment quand le texte va arriver à l'Assemblée et au Sénat à Paris je suis tout à fait d'accord pour dire que le Parlement européen n'est pas un organe secondaire et qu'il faut absolument aussi mettre en visibilité l'importance de la décision qui va se jouer là que c'est un débat politique qu'il faut mener là aussi et que pour nous du coup c'est aussi une bataille de conviction auprès des eurodéputés français il ne s'agit pas du tout de dire que comme c'est important il faut ramener ça au plan national bien entendu c'est un Parlement élu mais tout de même il y a une demande de députés de l'Assemblée qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire la difficulté en fait c'est que et peut-être est-ce propre à la France évidemment c'est difficile de savoir comment ça se passe dans d'autres pays de l'Union européenne je ne sais pas mais la difficulté c'est qu'en France en tout cas les parlements nationaux ont été tellement éloignés de cette discussion de ce débat de ce processus de négociation en fait ils ont découvert mais véritablement ce traité il y a un an grand maximum qu'ils se sentent totalement dépossédés de la négociation de ces enjeux du contenu du traité et c'est vrai que du coup aujourd'hui en France à tout le moins décider qu'on peut précipitamment comme ça conclure faire ratifier au Parlement européen et mettre en vigueur ce qui quand même va constituer 90% du traité à la fin avec certes pas la procédure d'arbitrage en tant que telle mais néanmoins des aspects extrêmement importants du traité sur les dimensions réglementaires dont on a parlé plus tôt en particulier c'est quand même très politiquement très important aussi et c'est sans doute alors là-dessus je ne sais pas si c'est une spécificité française encore une fois mais c'est un vrai problème pour nous sur le plan démocratique que ce débat n'ait jamais eu lieu au plan national parce qu'on pourrait imaginer dans ce cas-là que le Parlement européen aurait pleine légitimité et puis que le débat aurait été conduit on n'a jamais eu de débat national sur ce traité de la même manière qu'on n'a jamais eu on parlait plutôt dans la discussion de ces fameuses études d'impact sur les filières sensibles et les secteurs économiques qui pourraient être particulièrement affectés par le traité on n'a jamais rien eu non plus en France là-dessus et on se retrouve voilà avec un Parlement qui nous dit mais qu'est-ce que c'est que cette décision qu'on va prendre en n'ayant aucune idée c'est en partie une conséquence de l'opacité des négociations pendant des années l'opacité je ne suis pas du tout d'accord avec ça sur le CETA on pourra y revenir y compris sur le CETA il y a eu une consultation publique par exemple avant le lancement du CETA il y a eu des réunions multiples avec la société civile on a un dialogue avec la société civile sur le CETA depuis des années et le Parlement européen moi en fait je suis le premier à saluer le débat à appeler le débat par le Parlement européen pardon le Parlement national je suis le premier à appeler le débat mais le débat il a lieu quand les gens ont vraiment un intérêt aussi quand il n'y a pas d'intérêt il n'y a pas de débat et je pense notamment à une réunion à laquelle j'ai participé il y a quelques temps avec le directeur général du commerce à l'Assemblée nationale il y avait 4 députés qui sont venus donc il est venu de Bruxelles pour présenter les choses avoir une discussion de fonds etc et finalement on se rend compte que d'une certaine manière il n'y a pas toujours l'intérêt qu'on a qu'on a apparemment en apparence vous savez donc sur la question de l'entrée en vigueur provisoire il y a un intérêt puisqu'il y a plein de députés mais il y a un intérêt et il y a du débat et moi je suis en contact constant avec les députés etc quand il y a de l'intérêt on est tout à fait prêt à répondre à l'intérêt le problème c'est qu'il ne faut pas dire c'est quand même le rôle d'un gouvernement qui est en direct avec vous à Bruxelles de porter ces discussions-là au Parlement et de faire en sorte que les députés ça l'apprend mais encore une fois il faut être honnête il faut être deux pour faire du tango comme on dit en anglais et par exemple l'exemple du Parlement Wallon qui aujourd'hui est très remonté sur le CETA la commissaire européenne au commerce Cécilia Malmström est allée au Parlement Wallon j'étais avec elle au mois de février de cette année c'était la première commissaire de l'histoire à aller au Parlement Wallon à part les commissaires francophones belges même pas les commissaires flamands belges donc c'était la première commissaire de l'histoire à aller au Parlement Wallon il y a eu une longue discussion sur le partenariat transatlantique il n'y a pas eu une seule question sur le CETA alors qu'elle était tout à fait prête évidemment à répondre sur le CETA etc je vous assure et Elio Di Rucot qui était premier ministre au moment de la conclusion du CETA à l'époque j'avais encore il y a deux mois des parlementaires français qui débarquaient et qui découvraient le CETA est-ce que c'est normal ? nous on communique sur le CETA depuis des années ce ne sont pas des gens ce ne sont pas des gens qui ne travaillent pas donc il y a eu un vrai problème démocratique autour de ces questions de politique commerciale ce n'est pas une critique des parlements mais encore une fois on communique depuis des années sur le CETA parce qu'on considère que c'est un bon accord ça fait des années qu'on le dit qu'on a présenté les résultats du CETA qu'on a présenté ce qu'on faisait dans la négociation etc le problème c'est que pendant longtemps il y avait très peu d'intérêt et il y a des limites à ce qu'on peut faire encore une fois il y a une need to be tout en cours en même temps peut-être que l'instauration justement de chambre de lecture pour les députés a un peu changé les choses parce que jusque récemment ils n'avaient pas la possibilité de voir le début d'une première phrase des textes en discussion donc ça a peut-être aussi suscité leur intérêt je ne sais pas c'est aussi ce genre d'élément qui a fait que c'était silence radio sur le sujet on ne vous mettra pas d'accord cette fois-là mais ce n'était pas non plus l'objectif on va suivre sur Mediapart les étapes qui arrivent pour le CETA elles s'annoncent nombreuses merci à tous les deux d'être venus dans les studios de Mediapart et à bientôt sur Mediapart Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada